Générique Que d'info, j'ai un Patrice. Bonjour, dans les pages culturelles de la presse ce matin. Bonjour Laurent. C'était le taulier avant sa mort, c'est le taulier après sa mort. Johnny, près d'un million cinq cent mille exemplaires d'albums vendus en 2018. Il s'agit évidemment de l'album posthume de Johnny intitulé « Mon pays, c'est l'amour » et il est loin, loin devant tous les autres. Alors ça n'empêche pas ce matin, le Parisien, de titrer sur la vitalité des nouveaux artistes parce que beaucoup, beaucoup occupent aussi. Beaucoup de ces jeunes artistes occupent les dix premières places au palmarès des ventes, évidemment, des ventes de disques en France. Alors cette vitalité, si le Parisien titre dessus, c'est parce qu'elle est réelle. Un quart des meilleures ventes sont des premiers albums. Et ce qui est intéressant, c'est que la production française représente 80% du top 200. C'est-à-dire des artistes français qui chantent en français, c'est bon pour la francophonie. C'est toujours le cas. Et cette proportion est croissante parce que sur les 200 albums, il y en a 160 qui sont estampillés 100% France, 160 en 2018, alors que les années précédentes c'était 148 voire 126. Le classement dans le détail, on l'a dans le Parisien ce matin. Donc je vous le disais, Johnny, 1,5 million. Suivi, loin derrière, de Maître Gims, 600 000. D'Adju, 450 000. Orelsan, 320 000. Ensuite, Damso, Gigi Hirak, Les Enfoirés, Soprano, Eddy de Préto ou encore... De Préto. Pétro, pardon, oui. C'est pas trop tôt. Oui, j'arrive pas à le dire. Eddy de Préto. C'est la mure. Et Mylène Farmer. Alors tous ces gens-là sont un petit peu plus de 200 000. On constate que le rap fonctionne bien, les musiques urbaines fonctionnent bien, le hip-hop R&B. Et les déceptions, c'est qui ? Eh bien c'est Vanessa Paradis, Obispo et Michel Polnareff. Il n'avait pas sorti d'album depuis 28 ans et il plafonne à 50 000 exemplaires vendus. Alors 50 000, c'est déjà pas mal. Mais il a fait beaucoup mieux. Peut-être s'il payait ses impôts en France, peut-être que les gens... Ah, ça peut passer, pas bête. On va lui en parler. Bon, Chasseur d'Images propose de critiquer un petit peu les photos faites par les lecteurs. Alors, succès, on va dire, mitigé. Regardez l'émoticône pour ce chat. Alors le chat, pourquoi ? Pourquoi succès mitigé ? La photo plutôt réussie, sauf qu'ils en ont marre de voir des chats. Il se passe qu'en France, à chaque fois que vous faites quelque chose et qu'il y a un chat dans le décor, que ce soit un mail, que vous envoyez une photo que vous faites, normalement, ça marche. Il y en a beaucoup trop, comme vous dites. Donc, à partir de là, ça les agace un petit peu. En même temps, la photo est réussie. Mais il y a quand même un défaut. Quand on photographie un animal, on se met au niveau du regard de l'animal. Et là, ils ne l'ont pas fait. Après, il peut mieux t'attaquer, si tu le regardes dans les yeux. Donc, succès mitigé pour cette image. En revanche, image réussie. La deuxième, celle-là. Parce que les parois de métal en enfilade de ce corridor génèrent un jeu de miroir caléidoscopique que sublime la lueur du soleil à la sortie. Voilà, je ferme les guillemets. Non, ce n'est pas de moi. C'est des spécialistes de chasseurs d'images. Voilà, le mariage du chaud et du froid dans cette photo est réussi. Le format carré est tout à fait adapté. Et alors, troisième photo. Mais alors, on l'a complètement raté. Mais quelqu'un a, quand même, envoyé cette photo. J'ai beau chercher, je ne vois pas l'intérêt de cette photo. On va la mettre, effectivement. Il a voulu faire comme où il est moniste. Ça peut même se penser. Voilà, pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'il n'y a pas de thématique. Parce que la composition est approximative. La mise au point inappropriée. Et surtout, la leçon qu'il faut retenir de cette photo, c'est que ce n'est pas parce que vous faites du noir et blanc que vous êtes. Vous faites une œuvre d'art. Et surtout, merci de redescendre le clapet. Des toilettes. On s'en prend les toilettes et fermez la porte. Fermez la porte. Si on pouvait le redire.